Il existe un lieu commun selon lequel les stéréotypes qui concernent les différents groupes démographiques, comme les sexes ou les races, seraient faux. Et il en irait donc de même pour les préjugés qui en découlent. C'est là l'un des fondements de l'antiracisme et du féminisme qui ont fait de la lutte contre les stéréotypes un combat de premier ordre. A l'université, les chercheurs en psychologie sociale ont longtemps affirmé que les stéréotypes étaient faux. Faux par définition, sans jamais citer une quelconque étude pour appuyer leurs propos. Pour eux, cela allait de soi. Or, ces dernières années, Lee Jussim, professeur à l'université de Rogers, en Nouvelle-Jerzé, et chercheur de premier plan, a rassemblé toutes les données disponibles sur les stéréotypes. Il a noté, contrairement à ce que d'aucuns pouvaient penser, que les stéréotypes sont largement exacts, que les gens n'ont pas tendance à exagérer la réalité, et quand il s'agit des stéréotypes ratios, que les gens ont tendance à sous-estimer la réalité. L'analyse exhaustive de la littérature permet à Lee Jussim d'affirmer que l'exactitude des stéréotypes est l'un des effets les plus importants et les plus réplicables de la psychologie sociale. Le chercheur trouve également que les individus qui ont les stéréotypes les moins exacts sont ceux qui penchent le plus à gauche, quelle que soit leur intelligence, et ceux qui sont influencés par l'antiracisme classique, celui qui ne voit pas les races. Jussim parle alors de déni égalitariste. La lutte contre les stéréotypes est donc largement une lutte contre la réalité, contre l'exactitude des perceptions individuelles. Il ne faut donc pas casser les stéréotypes, puisqu'ils sont exacts, il ne faut pas non plus lutter contre les discriminations, puisqu'elles se fondent sur une juste appréciation de la réalité. Sous le patronage de la psychologie sociale la mieux établie, faisons confiance à notre intuition et à la sagesse populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada